Et bonjour et bienvenue dans Cyberpunk 2077 où on se retrouve pour une vidéo qui va vous parler de deux trucs en fait. Elle va vous parler de ce qu'il y a dans la planque ici, donc vous voyez c'est juste le tout début du jeu, où vous avez des goodies à choper et des goodies qui vont être pour tout le monde, peu importe que vous ayez le jeu en version physique, en version digitale, sur PC, sur console, on s'en fout. Et deux easter eggs qui ne spoilent rien, un est dans un trailer et l'autre est là-bas. Donc on va commencer par ceci. En fait c'est très simple, il y a pas mal de gens qui ne savent pas que peu importe la version même console, il y a des choses qu'on peut récupérer ici. Comme pour moi, on voit là la veste de l'école du loup qui est évidemment une référence à The Witcher. Il y a d'autres trucs, il y a un katana, il y a plein de choses. Et j'ai vu pas mal de gens demander et pas mal d'autres personnes qui n'étaient même pas au courant. Pour ça c'est simple, il vous suffit d'aller sur ce site, dont le lien sera dans la description, et vous voyez que vous pouvez choper tout ça. Donc c'est quand même cool, la BO elle est quand même bien goldée et bien lourde, donc c'est cool, l'artbook, j'ai des projects, j'aime bien faire ça pour ces jeux, personnellement je ne m'en plains pas. Vous voyez il y a quand même pas mal de choses. Et du matos in-game, dont un katana et la pluche qui sera sur votre canapé. Vous voyez les récompenses sont là. Et aussi des récompenses pour le jeu Gwent, le jeu de cartes, le free to play. D'ailleurs s'il y a des gens qui connaissent bien Gwent qui veulent m'apprendre, ça serait marrant. Et donc comment ça marche ? Et bien, si vous êtes sur GOG, je vous conseille très fortement d'acheter le jeu sur GOG. C'est pas dur, il suffit de se connecter. Et vous voyez, les récompenses sont là directement. Sur Steam, il faut passer par les fichiers, les conneries. De toute façon, c'est pas dur, tout est marqué ici. Je vais vous montrer Xbox PS4 parce que c'est peut-être ce qui va parler le plus. C'est pas dur, il vous suffit dans le menu principal de Cyberpunk de choper mes récompenses et de se connecter avec un compte GOG. Et si vous voulez les récompenses du jeu Gwent, il faut évidemment vous connecter sur un compte GOG qui a le jeu Gwent. Sinon, ça marche moins, on est d'accord. Et si vous savez pas pour faire un compte GOG, vous allez plus bas. Et voilà, vous avez ici un lien. Vous cliquez là-dessus, ça va directement vous montrer ça. Donc évidemment, vous enregistrez. C'est un point exé, donc vous l'exécutez. Ça va juste vous demander de rentrer un email valide, un mot de passe. Ça va vous envoyer un code de vérification, je crois, je suis même pas sûr. Vous vous connectez, et voilà, c'est bon. Vous avez tout votre matos. C'est pas plus dur que ça. Et pour les easter eggs, dans le launch trailer qui est sorti un jour avant la sortie du jeu, je crois, il y a un truc, un message qu'on voit ici, là. Alors, euh... Oui, je... Tout ça, tout ça. Voilà. En fait, il faut s'arrêter pile à 2 minutes 9 sur le trailer et à une frame de la seconde 2 minutes 9. Donc si vous n'avez pas un logiciel de montage, c'est difficile, vraiment. En gros, cette easter egg, voilà, j'en ai fait un screen. Je vais pas tout vous traduire. Là, ça commence à être intéressant, en fait, sur le deuxième. Dans ce paragraphe-là, ils nous disent qu'ils vont parler des extensions. Ils sont prévus en 2021, ils savent juste pas encore exactement quand. En tout cas, ils veulent pas nous le dire, surtout. Parce que je pense qu'ils savent, ça c'est pas le problème. Mais qu'avoir bossé sur Earth of Stone et Blood and Wine de The Witcher, leur a appris pas mal de trucs. Et donc, ils nous disent qu'ils vont sortir un contenu quand même substantiel, toujours basé sur l'histoire, la narration, etc. Qui nous forcera à prendre des choix assez... Des décisions assez fortes, des choix impactants. Bah écoutez, vous n'oublierez pas de si tôt. On verra. Ils disent qu'avant de faire ça, ils vont sortir début 2021, des DLC gratuits, qui seront la même chose qu'ils ont fait pour The Witcher, quand il est sorti, The Witcher 3, dans les deux premiers mois, ou même plus, je sais plus, ils ont sorti 16 DLC gratuits, avec des fringues supplémentaires, des cartes de Gwent en plus, si vous jouez au jeu de Gwent. Des armes, je crois. Il me semble qu'ils ont sorti un set complet d'armes, armures, etc. Qui était plutôt cool d'ailleurs. Donc, enfin plusieurs. Donc c'est quand même très intéressant. Je pense qu'ils vont donc viser sur un truc à peu près aussi qualitatif et quantitatif. Donc, ne nous plaignons pas. Et la dernière chose qu'ils nous disent, c'est une demande en fait, c'est une requête qu'il y a là dans ce dernier paragraphe. C'est une fois qu'on aura fini le jeu, d'aller sur leurs réseaux sociaux et de leur faire un petit peu un compte-rendu de notre V, de comment il était, de les décisions que vous avez prises, etc. Ce genre de choses en fait. Moi, je pense que je vais le faire, parce que j'aime écrire et que je vais donc leur envoyer une rédaction de 6 pages. Sinon, il reste un easter egg qu'on va retrouver donc là, qui ne spoil rien, ne vous inquiétez pas. Ouh, ça flique mon gars ! Et donc, cet easter egg se trouve ici. Oui, oui, on peut passer ça. C'est les chiottes. Alors, bon, on voit quand même quelqu'un poser son bronze, c'est pas le problème. Mais donc, vous avez une référence, là, avec les trois coquillages. Je pense que pour certains d'entre vous, ça vous parlera. Eh bien, voilà, écoutez, c'est un peu tout ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. Donc, oui, elle est courte. Oui, elle parle de sujets qui sont cyberpunk sans être cyberpunk. Mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et puis, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas juste, par contre, à partager le truc pour les... au moins cette partie de la vidéo, en fait, pour les mecs qui veulent avoir leur récompense sur console. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient même pas qu'on pouvait les avoir, quoi. Bon, ça serait quand même con qu'ils passent à côté. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.